Assalamu alaykoum shabeb, on continue notre chapitre la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Alors on passe à la deuxième activité, c'est la reproduction sexuée chez les algues vertes. Alors la dernière fois on a vu la reproduction sexuée chez les algues brins, on a pris un exemple du fucus visite-le. Là on va prendre notre premier exemple d'algues vertes, c'est la reproduction chez les spirogyres. Voilà, alors une petite lecture, la spirogyre est une algue verte filamenteuse, c'est-à-dire elle est sous forme de filaments, d'eau douce. Son appareil végétatif est un thal, c'est-à-dire ni tige, ni feuille, ni racine. C'est normalement une plante qui ne possède ni tige, ni feuille, ni racine, on la nomme un thal, voilà le mot. Le mode de reproduction de la spirogyre est la conjugaison, elle possède des filaments mâles et des filaments femelles. Les filaments femelles sont ceux où se forment les œufs lors de la reproduction. Deux filaments mâles et femelles voisins émettent des expansions qui forment des sillons. C'est à travers ces pans de conjugaison que les cellules du filament mâle passent pour aller féconder les cellules des filaments femelles. La fusion des deux contenus cellulaires dans un œuf qui tombe par la suite au fond de l'eau germe et donne un nouveau filament. Voilà, comme on a vu dans le texte, la spirogyre est sous forme de filaments verts. Il y a le filament toujours, le filament, un filament bien sûr mâle, et un autre filament de sexe opposé qui sera le filament femelle. Et lorsque les deux filaments mâles et femelles, l'un se trouve à côté de l'autre, regardez bien sur l'image, il y a un pont qui se forme entre les deux. D'accord? Un pont de conjugaison. Et regardez bien, le contenu de la cellule mâle passe par ce pont-là, à travers ce pont-là, il passe de l'autre côté, dans le filament femelle. Lorsqu'on parle du contenu du filament mâle, bien sûr, il y aura le noyau. Donc le noyau de cette cellule mâle passe de l'autre côté, dans la cellule femelle. Et vous savez très bien que l'union entre les deux noyaux, c'est la fécondation. Donc il y aura la fécondation qui aboutit bien sûr à la formation d'un zygote ou bien d'un œuf que voici. Alors le cycle du développement ici. Alors en lisant un petit peu la question, comment t'es les phases de reproduction chez l'aspirogyre? C'est ce qu'on a expliqué juste tout à l'heure. Maintenant c'est dessiner le cycle chromosomique, déterminer son type. Avant de dessiner le cycle, on va voir un petit peu le cycle, bien sûr, de développement chez l'aspirogyre. Alors comme on a déjà expliqué, il y a deux filaments. Un filament mâle ici, comme vous voyez, l'échématisé ici. Voilà la photo réelle. Et un filament femelle. Alors regardez, il y a un pont de conjugaison qui est en train de se former ici. Ce qu'on appelle le pont de conjugaison. C'est à travers ce pont de conjugaison, je répète, que le contenu de la cellule mâle passe de l'autre côté, dans la cellule femelle. Les deux noyaux se rencontrent. Du coup, on a la fécondation qui aboutit à la formation d'un œuf. Bien sûr, l'œuf, on a dit qu'il se détache du filament femelle. Il va ensuite germer. Et, pardon, il va subir une méiose. Et après la méiose, il va nous donner des macrosports, bien sûr, qui vont germer et donner de nouvelles filaments. Donc ici, la seule cellule qui est dipluide ici, c'est l'œuf. Parce que juste, regardez, juste après la fécondation, directement, il y a la méiose. Après la fécondation, il y a la méiose. Donc le seul, ou bien la seule cellule ici, qui représente une cellule dipluide, c'est l'œuf, ou bien c'est le zygote. Elle est à deux n. Donc lorsqu'il va subir une méiose, on se retrouve avec des cellules hapluides à N chromosomes. Du coup, les cellules hapluides vont germer, vont donner des gamétophytes. Bien sûr, ils vont donner les filaments mâles ou bien femelles, qui sont aussi hapluides. Donc le filament mâle, il est hapluide. Le filament femelle, il est hapluide. Donc le cycle ici sera un cycle haplophasique. D'accord? Voilà, petite lecture concernant les réponses. On a dit que quand les conditions climatiques sont mauvaises, l'aspirogère se reproduit d'une manière sexuée. On voit deux filaments, l'un mâle et l'autre femelle, qui se rapprochent jusqu'à la position. Une fois en contact, les cellules du filament mâle émettent des expansions vers les cellules femelles, ce qu'on appelle les ponts de conjugaison. Par exemple, la cellule mâle, qui joue le rôle de gamètes mâles, s'ouvre et son contenu contracté et arrondi passe dans la cellule femelle, qui joue le rôle bien sûr d'une gamètes femelle. Et fusion avec elle, c'est la fécondation qui va donner une cellule œuf, deuxaine. Ils s'entourent d'une membrane épaisse qui se détache du filament et quand les conditions deviennent favorables, ils vont subir une méose pour donner les quatre microsports, dont trois dégénères. Le quatrième redonne un nouveau filament par le biais d'une série de mitoses. Donc, on remarque que seule la cellule œuf est dépluide et que la méose vient juste après la fécondation. Donc, c'est un cycle, comme je vous ai expliqué, haplophasique, bien sûr. Comme d'habitude, vous cliquez sur pause, le temps de recopier au niveau de votre portfolio. Voilà le cycle, le cycle haplophasique, monogénétique haplophasique. Voilà, on a dit que les deux gamètes mâles et femelles, ils vont fusionner, ils vont donner un zygote, un diploïde. Juste après la fécondation, ce zygote-là va subir une biose pour donner les spores ou bien les microsports. À leur tour, ils vont se développer pour donner le filament mâle ou bien le filament femelle. Voilà, comme d'habitude, s'il vous plaît, vous cliquez sur pause, le temps de recopier le cycle au niveau de votre portfolio aussi. Bien, on passe au deuxième exemple des algues vertes. Ici, c'est la reproduction chez Ulva. Alors, petite lecture. Ulva est une algue verte dont le tal est aplati en lame mince, vert foncé à vert clair. Voilà, l'image qui représente le tal d'Ulva, un lobe polymorphe, etc., pouvant atteindre le mètre en orige en matière organique. Ces lames sont souples, fixées par un petit disque basal, portant de nombreux rhézoïdes. Bien sûr, ce tal est fixé sur le rocher grâce à des rhézoïdes, etc. Durant sa vie, il y a alternance entre deux types de tal, de même morphologie, c'est-à-dire qu'ils sont identiques, ils se ressemblent. Mais les uns, on les appelle des sporophytes et qui produisent des zoospores, par méiose, bien sûr. Ce sont des cellules à quatre flagelles, voilà, à bande marginale, brin jaune, etc. Et les autres sont des gamétophytes, libérant par mitose des gamètes N à deux flagelles. Donc, s'il vous plaît, on va se perdre un petit peu dans le texte, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le tal, il peut vivre sous deux formes. Sous la forme sporophyte, voilà, et sous la forme gamétophyte, comme c'est déjà mentionné dans le texte, ils sont de même morphologie, c'est-à-dire qu'ils sont identiques. Alors, sporophyte, vous savez très bien qu'on a déjà vu le mot gamétophyte, d'accord? Si vous vous en souvenez, gamétophyte, on a dit, le gamétophyte, c'est le phyte, c'est-à-dire la plante, c'est la plante qui produit les gamètes. Gamétophyte, plante qui produit les gamètes. Ici, sporophyte, c'est la plante qui produit les spores, plante qui produit les spores. Alors, je répète, le sporophyte ici, il va libérer, bien sûr, après méiose, il va libérer quoi? Il va libérer des spores, ou bien ici, c'est des zoospores, ou bien vous pouvez dire tout simplement des spores, qui possèdent quatre flagelles. Regardez, les flagelles, bien sûr, c'est pour se déplacer. Alors, le spor possède quatre flagelles, d'accord? Alors, le gamétophyte ici, bien sûr, il contient des gamétocytes mâles ou femelles, c'est-à-dire qui contiennent, bien sûr, les gamètes. C'est l'appareil reproducteur mâle, bien sûr, ou femelle, qui produit les gamètes. Alors, il va produire soit des gamètes femelles, ou bien des gamètes mâles, et comme vous pouvez le constater, les gamètes, ils ont uniquement deux flagelles. C'est comme ça qu'on peut différencier entre spores et flagelles. Le spore possède quatre flagelles, et le gamète possède uniquement deux. Voilà, on continue, s'il vous plaît, le cycle de développement de ULVA. Voilà, alors, on commence par le sporophyte, ici. Le sporophyte, il est dipluide, d'accord? Il est deuxaine, il est constitué de cellules dipluides. Alors, ce sporophyte, il y a des cellules qui vont suivre des méioses, ils vont suivre la méiose, et ils vont donner, bien sûr, après méiose, des cellules hapluides. Donc, le zoospore ici, ou bien le spor ici, il est hapluide, il est N. Pourquoi il est N? Tout simplement, parce qu'on vient de l'obtenir après une méiose. Donc, il sera N chromosome. Donc, ce zoospore lui-même va se développer, regardez, après méiose, bien sûr, qui va donner un gamétophyte, après, regardez, il y a plusieurs divisions, bien sûr. On se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un gamétophyte. Donc, ce gamétophyte, on vient de l'avoir après la méiose, bien sûr. On s'est retrouvé avec des zoospores hapluides. Donc, le gamétophyte sera constitué de cellules hapluides, comme le zoospore. D'accord? Parce que, bien sûr, son origine, c'est le zoospore. Puisque le zoospore, il est hapluide, donc les cellules, ici, du gamétophyte, bien sûr, seront hapluides, à N chromosomes. Alors, le gamétophyte, bien sûr, on a vu qu'il y en a deux, soit mâle ou femelle. Alors, le gamétophyte mâle, bien sûr, va libérer les gamètes mâles ou deux flagelles. Celui de la femelle, aussi, va libérer les gamètes femelles ou deux flagelles. Bien sûr, l'union des deux gamètes hapluides, parce qu'ici, gamètes et les hapluides, et ici, le gamète et les hapluides. Donc, l'union des deux gamètes, ici, va aboutir à quoi? Va aboutir à la formation d'un zygote, ici, ce qu'on appelle le planozygote, ou bien, tout simplement, on peut dire un zygote. Alors, le zygote, à son tour, ici, il est dipluide. Parce qu'il est issu de quoi? Ici, de la fécondation. La fécondation entre deux gamètes hapluides. Donc, le zygote, ici, il est dipluide. À son tour, il va subir des divisions, etc., se développe et se développe. Et à la fin, on aboutit à la formation du sporophyte 2N. Donc, ici, comme vous constatez, on a l'alternance de deux formes de vie. Il est sous forme de sporophyte et il est sous forme de gaméthophyte. Le sporophyte, il est dipluide et le gaméthophyte, il est hapluide. Du coup, puisqu'on a les deux phénomènes, fécondation et myose, regardez, ils sont bien séparés. Donc, on sera dans un cycle haplodiplophasique. Voilà. Excusez-moi la question. Faire une étude comparative de la structure et de la fonction entre le gaméthophyte et le sporophyte chez ULVA. Comment est-ce que le cycle de développement de ULVA est ici le cycle chromosomique? On vient d'expliquer ça. Donc, concernant la comparaison, voilà la comparaison du sporophyte par rapport au gaméthophyte, structure et fonction. Vous cliquez, comme d'habitude, sur pause, le temps de recopier le tableau sur votre cahier de cours et on passe. Voilà. Deuxième question. On constate qu'il y a alternance entre deux générations, une hapluide et l'autre dépluide, séparée par la méose et la fécondation, qui sont bien distinctes durant ce cycle. Donc, on est dans un cycle haplodiplophasique. Voilà. Regardez, la fécondation et la méose, ils sont séparés dans le temps. Donc, on est dans un cycle haplodiplophasique. Parce qu'ici, on a le sporophyte. On a dit déjà qu'il est dipluide. Après méose, ils nous donnent des spores. Les spores vont donner un gaméthophyte hapluide. Et le gaméthophyte va donner des gaméthètes. Après leur fécondation, il y aura un zygote qui va donner le sporophyte. Donc, on a l'alternance de deux modes de vie. Un mode de vie sous forme de sporophyte et un autre mode de vie sous forme de gaméthophyte. Alors, ici, le cycle de développement, c'est très simple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on commence par le sporophyte. Il est déjà dipluide. Le sporophyte, si vous voulez, à la fin, il va donner quoi ? Après méose, il donne des spores. À cas de flagelle, ils sont dipluides, bien sûr, parce qu'on les a obtenus après méose. Le spor va germer, va donner le gaméthophyte mâle et les dipluides. Bien sûr, le gaméthophyte mâle, on a dit, le gaméthophyte, il produit les gamètes mâles. Un autre spor va se développer, va donner un gaméthophyte femelle. Car, à son tour, va libérer le gamète femelle. Les deux gamètes vont féconder, vont donner le zygote. Le zygote et les dipluides. Et à son tour, le zygote, bien sûr, va se développer pour donner le jeûne sporophyte. Voilà, je pense qu'on s'arrête ici. Comme d'habitude, cliquez sur pause, le temps de recopier au niveau de votre cahier de cours. On s'arrête là. Prenez soin de vous et bon courage à toutes et à tous.